bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de resident evil code veronica on se retrouve pour continuer avec chris on va déposer ceci et donc on avait récupéré la poignée porte qui va nous permettre d'ouvrir une pièce il faut aussi qu'on trouve la date la date de fondation du complexe si on a les araignées mais elles sont assez lente on peut on peut l'esquiver assez aisément ok donc on remonte on est là la porte c'est et je crois premier étage je crois on va aller voir non c'est pas par là on fait remonter l'ascenseur bon on fait un petit peu le ménage dans cette pièce donc c'est plus facile de passer ici on fait gaffe parce qu'il y a des zombies qui sont apparus qui a failli provoquer un petit game over sur la fin du dernier épisode t'es assez assez mal en point oui donc c'est par ici qu'on va pouvoir utiliser notre poignée de porte évidemment je pensais pouvoir passer mais il m'a chopé en même temps il était juste devant la porte donc il fallait bien l'esquiver d'une manière ou d'une autre normalement ici on a fait le ménage déjà récupérant la sacoche bien utile même si on arrive assez vite voilà attention je n'avais pas vu à mon avis ces petits robots ils font en sorte d'appeler les hunters ils doivent être liés et comme on n'a pas le pompe là ça va être compliqué si on se fait jouer si on se fait voir donc on va essayer de jouer un petit peu avec de l'infiltration d'une certaine manière originale j'aime bien pour le coup ça renouvelle un petit peu certaines approches hop et là la poignée on va y en voir ce qu'il y a derrière cette porte d'accord on est au dessus ah il y a un truc ici tu peux cacher des balles de pistolet on dit pas non parce que pour l'instant c'est un peu notre seule défense et ok le tank je sais exactement où aller le mettre donc il va falloir repasser par ici redescendre là où il y a la enfin retourner là où il y a la sens seule et descendre cette fois-ci tout en bas ou à l'étage du dessus à l'étage du dessus je crois on va vérifier ça oui c'est ça l'étage en dessous c'est le rez-de-chaussée là où il y a la salle de sauvegarde on va pouvoir mettre le tank par contre je n'ai aucune idée de pour l'instant où trouver la date de construction du complexe peut-être dans cette salle là vu qu'il y a une miniature il y a peut-être le papier sous cloche là sous vert c'est peut-être l'acte de fondation donc peut-être on aura la date qui nous intéresse alors attention au rez-de-chaussée aussi il y a des zombies la dernière fois qu'on est passé peut-être qu'il y a ces petits robots de Wesker qui se baladent et merde non 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 effectivement ça appelle les hunters ouais ils peuvent pas passer on est bon est-ce qu'ici il n'y aurait pas du coup plaque commémorative ah voilà 8 décembre 8 décembre donc soit 812 soit comme c'est en anglais ça peut être 128 on pose le petit tank qui nous ouvre quelque chose les plaques tournantes d'accord il y a un dossier passage secret le passage souterrain qui mène notre manoir a été sérieusement endommagé bien que les petites gens ne doivent pas avoir Alexia je ne peux pas non plus utiliser le passage de la rivière souterraine que les indigènes ont creusé mais j'y pense je vais affecter ces prisonniers à la construction d'un pont un pont superbe à la mesure de la grandeur d'Alexia je devrais ensuite tuer tous les ouvriers bien sûr personne ne doit connaître l'existence de notre manoir mais ce genre de considération ne me gêne guère une fois le pont édifié je scellerai l'entrée du passage de la rivière qui mène au manoir le piège du diorama assurera l'inviolabilité de notre manoir Alfred Ashford je vois absolument pas de quoi il parle là on va aller on va retourner récupérer l'autre ouais du coup une fois appelé il est là tout le temps ok le fait de passer une porte ne le réinitialise pas du coup je vais aller sous-sol je crois que c'est le sous-sol c'est ça oui c'est là qu'on va pouvoir récupérer notre pompe il va falloir trouver un moyen de de récupérer d'une manière ou d'une autre parce que je vais vraiment bien le garder ce type au lieu de à chaque fois le déposer aussi voilà je peux aller dans l'eau il y a une échelle là ok une herbe rouge ça c'est cool parce que c'est une herbe verte c'est une autre herbe rouge est-ce que je pourrais faire ça je vais garder l'herbe rouge oh ah bah si j'avais su pour l'épisode précédent c'était pas mal et c'est comme ça qu'on garde le pompe ok 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 je pensais qu'on allait choper je sais pas un bout de bois un truc comme ça pour me mettre à la place mais pas du tout ok sympathique ce petit raccourci j'ai pas pensé aller dans l'eau tout de suite erreur malheureuse de ma part bon en tout cas déjà on peut faire ça ici faire ça on va tout de suite créer les soins hop on va prendre un petit peu d'inventaire je vais garder le soin puissant on va garder l'autre en réserve ici j'ai plus tant de soins que ça ok donc deux soins on a des herbes bleues trois soins mais deux de réserve et un sur nous ok on va essayer de de bien les garder hop on descend avant qu'elle nous crache dessus parfait j'aurais dû prendre les on se prend est-ce qu'il y a un truc pour moi bon il y a des zombies mais tout lent donc on s'en fout et ça vit très bien pour lui très bien pour nous également on va récupérer les grenades de napalm on va les garder sur nous au pire on ira les déposer maintenant qu'on a raccourci ça peut aller super vite pour aller au coffre donc ça c'est plutôt pas mal long time no see chris Wesker you're still alive ha 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 what are you doing here i came for lexia who an organization hired me to capture her wait you attack the island Et ma chérie ! Tu n'as pas l'idée de combien je t'ai hâté ! Tu m'a détrué mes plans ! Donc maintenant j'ai évolué mon âme pour une nouvelle organisation ! Maintenant, mourrez ! C'est un petit secret, Chris ! J'ai pensé que ta chérie est maintenant dans l'Antarctique ! Avec Alexia ! C'est trop mal que tu ne peux pas voir elle encore ! Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Alexia ? Ah non, pague. Ok, grosse cinématique pour le coup, ça fait plaisir, bon je vais brayer une petite torniole mais ça va, ça va, on peut attendre de trouver peut-être une herbe verte ou un truc comme ça. Ok, alors on va déjà aller ici. C'est vrai qu'on a une herbe bleue ici, je ne sais pas trop à quoi ça. Alors on a dit potentiellement le 8 décembre, mais à l'américaine. Ok, on a pris ce liquide, 1 sur 2. Je n'arrive pas. On va empoisonner, c'est ça ? Exactement. On va tout de suite se soigner parce que là on est mal. Ok, donc maintenant on a des hunters qui empoisonnent, d'où l'herbe bleue qui est là. Super, super, ils n'étaient pas déjà suffisamment chiant. Déjà, presque plus de balles de pompe. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. En tout cas, normalement on a fini par ici. Est-ce qu'on peut passer là ? Je n'ai pas la pression. Bon, allons-en. Donc on a récupéré un premier produit. Il nous faut le deuxième. Surtout, je pense que la clé, ça doit être ça, la plaque tournante. Ouais, c'est ça. Et on est... D'accord, on est là. Ce qui m'amène face à l'entrée, d'accord. Ah oui, ça a bien explosé. Est-ce que par ici on aurait peut-être des munitions, des choses intéressantes à choper ? Les zombies... Évidemment, ils me chopent. Là, il y a un truc qui brille. Quand on a d'alessine, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ça reviendra certainement à Claire, en fait. Peut-être des choses que j'ai loupé, moi, en passant à Claire, et qu'on pourrait lui remettre dans le coffre. Dans le coffre. Et nous, effectivement, ça nous amène ici. Tu fais semblant. Voilà. Maintenant, tu fais plus semblant. Ok, ça c'est fait. Pas sûr qu'il y avait quelque chose, mais non. Pas du tout. Et on descend. Donc là, le gaz va s'en aller exactement. Ce qui nous va nous permettre. De courir. Déjà par ici. C'était juste. J'ai cru qu'il allait me choper avant que je puisse actionner la porte. Mais ça passe. Donc normalement, ici, on a... Putain, qu'est-ce qu'il faut là ? Pas censé être là. Voilà. Deuxième produit. Ah oui, modifié. Ok. Alors, j'ai un pistolet amélioré. Ce serait très très cool. Alors, le truc qui est un peu plus problématique, c'est qu'il y a Hunter qui se balade. Et je ne sais... Pas... Si, apparemment, il va falloir que... Je passe par là où il est. Bon. On va le buter. Ce sera plus simple. On va essayer de pas trop se faire toucher aussi. C'est une autre question. Ok. Demande beaucoup. Trop de balles. Et j'ai vraiment pas envie. Ah, là, quelque chose est tombé de l'autre côté. Faut pas l'ouvrir. D'accord. Et ça, du coup, ça va être fermé. Euh... Du coup, il était pas nécessaire de le tuer. Bon. Tant pis. Tant pis. Euh... Donc, j'ai débloqué tout ça. Comment... Parce que là, oui, je... À moins que je puisse... Non. Euh... Ok. Alors, là, on a un petit souci. Je ne sais pas où aller. Je ne sais fichrement pas où aller. Je sais que le... Oh, il va me jeter dessus. Non, ça va. J'ai le temps de... Pour lui. Oh, il fait tellement mal. Euh... Ah, le truc, c'est qu'il est tombé en dessous. Mais il est tombé en dessous. Ouf. Ok. Il faut associer. Ça fait la place. C'est déjà ça le prix. Mais tu peux... Tu ne veux pas descendre ? Alors, attends. Il est tombé. On est ici. Oh, c'est là. Porte. Attends. J'essaie de trouver l'endroit qui serait vraiment en dessous de moi, mais... Oui, non. C'est de là où je viens, là. Donc, non. Ce n'est pas une porte. Euh... Tac, tac, tac. J'avoue que là... Je ne sais pas. Je suis perdu. Je m'ai perdu. Et là, j'ai récupéré les éléments. Euh... Les éléments, c'est avec le blason. J'imagine. Peut-être qu'il faut que je sorte du complexe. J'ai terminé peut-être avec le complexe. Oh, non. Oh, non. Je ne sais pas. Il est pas passé, hein, monsieur. Celui-là non plus. Deux tentatives. peut-être que je peux juste sortir en fait ouais c'est ça je pense qu'il va falloir sortir d'accord et ben super et je recommence où et merde bon et ben écoutez petit ellipse et puis on se retrouve quand je suis revenu là avec tout ce qu'on a fait à tout de suite et on est de retour j'ai un peu mieux gérer j'ai un peu mieux gérer comme vous voyez mes munitions et tout ça donc j'ai pu refaire ça en speed on va essayer du coup d'aller là et de prendre le monte charge j'ai l'impression que c'est ça que j'ai vu une petite caisse de munitions je vous avoue que hop on est de retour on est parti alors j'ai pu refaire ça vite j'ai l'impression que c'est le monte charge qu'il va falloir prendre par ici donc on va y aller tout de suite on va pas s'attarder sur les hunters tant pis pour les munitions j'ai j'ai bien économisé non mais c'est pas possible plus t'es mal à paix ils sont très très chiant ok on descend je vais essayer de m'en souvenir où est ce que ça nous mène ça ah on est là parfait 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 je suis mort vraiment juste à côté d'une sauvegarde je suis des c'est pas grave donc déjà on va poser ça qui ne sert à rien je vais poser ça parce que ça me prend de la place ici on va se faire un petit soin qu'on va tout de suite consommer voilà hop on associe les deux c'est un peu prématuré pour l'utiliser mais si on trouve d'autres hunters ils sont tellement violents ça peut vite dégénérer donc voilà même si on veut on aura fait une sauvegarde j'avais fait une petite sauvegarde quand même en repassant on sent vite on sent vite ce qu'on avait fait j'ai quand même une petite sauvegarde ça peut être pas mal ok et euh on va y aller comme ça et on reviendra donc là on est à l'aéroport qu'est ce qu'on va pouvoir faire à l'aéroport ça c'est une bonne question oh mais non mais il est mort j'arrive à mourir non mais vous voyez dans quelle étaille mamie ils sont infernales je les déteste ils sont trop chiant pis c'est même pas des ennemis que tu peux vraiment fuir ils vont trop vite euh là j'imagine que la passerelle va être toujours en haut puisque c'est là on est mise avec euh Claire peut être un petit spray de soin là là je vais me faire voir très bien très bien très bien bah faisons ça euh je sais pas s'il faut que je passe là ou que je descende la passerelle on va voir bah non de toute façon le levier c'est juste pour la la pince oui donc ça sert ce serait ici pour utiliser mais vu que pour le moment je ne sais pas où je vais ce que je fais de ma vie c'est pas Il y a un bouton là, cet appareil contrôle la pression d'huile du pont, le système automatique ne fonctionne plus la pression doit être réglée manuellement, il y a des instructions, on va déjà lire les instructions, l'instruction pour le mode manuel, remplir le réservoir à l'aide des trois cylindres, niveau d'huile requis dans le réservoir 7 litres, en cas de pression trop faible ou trop élevé le mécanisme ne fonctionnera pas, ok du coup il faut que je fasse 7 euh... du coup là j'ai fait 6, 11... euh... il faudrait lui en relever le non ça va réinitialer les entièrement il me met combien là ? non c'est pas ça que je voulais dire non c'est pas ça que je voulais dire ok là c'est A non ? voilà je vois comment je fais ça mais je le fais évidemment c'est pas un peu je crois pas je sais pas je sais pas je l'ai fait c'est pas ça quoi ? ok on va recharger un coup j'ai besoin de la boite qui est derrière je pensais que ça allait suffire on a toujours besoin de les retouches de fusil déjà que j'ai laissé une boite là où il y avait les deux hunters mais bon pour la choper il fallait perdre trop de munitions je pense et trop de vie ok je suppose si on a dû remettre le niveau d'huile c'est ce qu'il fallait faire je rappelle on cherche toujours un blason qui est tombé dans les égaux le détour incroyable qu'on fait mais c'est toujours ça qu'on cherche il y en a partout et j'ai pas de soin je vais mourir il y a limite danger hein il nous faut du soin il nous faut du soin je sais pas je vais présupposer qu'il faudrait qu'on aille par là c'était un zombie kamikaze et bah pourquoi pas bon je gâche un petit peu de munitions mais il dit que peut-être je vais mourir je vais tellement mourir voilà et c'est sûr qu'on va s'arrêter ici tant pis je referai vite fait le truc de l'huile et puis on se retrouvera la prochaine fois à cet endroit on butera le hunter et puis on verra un petit peu s'il y a des choses intéressantes on a avancé j'aurais aimé finir peut-être la partie avec Chris aujourd'hui mais ça m'a l'air un peu plus long que ce que je pensais en tout cas sur ce j'espère que cet épisode vous a plu ça a été compliqué aujourd'hui très très compliqué mais les hunters je savais que ça allait compliquer la chose ils allaient mis dès le premier jeu j'arrivais pas à les gérer ils me font beaucoup trop mal ils sont beaucoup trop vifs et du coup j'ai un petit peu mal avec eux vous l'avez vu et puis bah on se retrouve la prochaine fois j'espère que cette fois ci on finira avec Chris la partie la partie dans le manoir j'imagine qu'on qu'on le retrouvera en antarctique ça va être un petit peu l'objectif mais déjà il va falloir sortir de cette île sur ce je vous souhaite une bonne journée à tous je vous dis à très vite pour la suite en attendant portez vous bien et à la prochaine dans un petit peu de détails il n'y aura Sous-titrage ST' 501